Bonjour à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du Buzz TV. Je suis accompagnée aujourd'hui par Damien Canivet. Salut Damien. J'ai envie de vous dire hello Sarah. Ça va ? Bah oui, ça va bien. Ah super, super. On va manger les oeufs de paquet, ça va. Notre invité du jour et notre spécialiste des têtes couronnées préférée, figure du groupe Canal+. Il s'apprête à prendre les commandes de plusieurs documentaires événements dont on va parler. Bertrand Deskers, bonjour. Bonjour Sarah. Bonjour Damien. Keït et William. Enjou Desmond, qui sont-ils vraiment ? C'est le titre du documentaire diffusé vendredi 5 avril et que vous nous présentez, cher Bertrand. Alors, avant d'y revenir, moi j'avais juste une question. Quelles sont les dernières informations sur la princesse Kate Middleton qui nous est donnée, puisqu'elle a annoncé, il faut le rappeler, son cancer le 21 mars, le 22 mars dernier. Elle était absente ce week-end de la messe de Pâques. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet, cher Bertrand ? Ils sont partis directement dans la foulée de la vidéo lorsqu'elle a été diffusée. Elle a été enregistrée le mercredi, elle a été diffusée le vendredi soir. Elle a été diffusée, qu'ils étaient déjà en partance pour la campagne anglaise dans le Norfolk, Sundringham très exactement, où le roi y a un château. Alors, ils ne séjournent pas au château, qui est la propriété du roi, mais ils séjournent dans un manoir qui leur a été offert par Elisabeth II, qui était d'ailleurs son cadeau de mariage. C'est une très très grande propriété qui jouit d'une dizaine de chambres, et c'est là-bas qu'ils y ont leurs amis, leurs amis les plus proches. C'est une maison dans laquelle ils peuvent recevoir, ils aiment recevoir. Donc, ils y sont pour les trois semaines de Pâques, puisqu'en Angleterre, les vacances de Pâques, c'est durant trois semaines, et il se dit qu'ils vont recevoir leurs amis, et qu'elle dispose vraiment là-bas, qu'elle jouit là-bas d'un repos total et aussi d'une intimité totale, puisque vous l'avez vu, aucune photo ne filtre. Il y a de très hautes grilles, de très hautes barrières, de très hautes arbres qui la protègent de tout regard. Donc, repos total, pour l'instant, pour la princesse. Et on sait si le moral est bon ? Non, ça c'est difficile, ça c'est vraiment difficile à savoir. On est inquiets du fait que William a totalement levé le pied, si je peux dire ainsi. On ne le voit plus nulle part, il a soulevé complètement, suspendu son agenda pour rester à ses côtés. Ça, c'est un peu interpellant, un peu inquiétant pour nous, parce qu'on se dit quand même que s'il est aussi près d'elle, c'est que quand même elle est très fatiguée. Mais c'est vrai qu'elle n'est plus populaire que jamais, aujourd'hui, Kate Middleton, au Royaume-Uni. C'est incroyable d'ailleurs, il y a beaucoup d'anglais, oui. C'est ce que vous dites dans le documentaire. La presse a toujours eu, vis-à-vis de Kate, une extrême empathie, une extrême gentillesse. Pourquoi ? Parce qu'elle est la première roturière, vous allez le découvrir dans le documentaire, à intégrer ce clan le plus fermé, le plus prestigieux du monde. Donc, elle est un peu la preuve, Kate Middleton, qu'il n'est pas interdit de rêver que le rêve est possible. Elle était amoureuse de William, il sera un jour loin d'Angleterre, elle a réussi à l'épouser. Et avec la complicité de sa mère, on va en parler, ça c'est très intéressant dans le doc. On en parle tout ça, de Anjou Démont, Kate Amy et William, qui sont-ils vraiment ? C'est la question que vous vous posez, mais juste avant, on va découvrir les news médias de Damien Canivès. On commence, Damien, ses infos avec France Télé, qui dévoile son dispositif pour les élections européennes. Oui, le groupe audiovisuel public a dévoilé la semaine dernière la couverture éditoriale de cette échéance électorale, dont le scrutin est prévu, on le rappelle, le 9 juin prochain. Alors déjà, la journaliste Caroline Roux va poursuivre son interview, intitulée sobrement l'événement, au cours de laquelle elle a déjà d'ailleurs reçu plusieurs têtes de liste. C'est un rendez-vous diffusé en direct à la suite du journal télévisé de 20h sur France 2. Le prochain, d'ailleurs, c'est ce mardi soir, avec comme invité fil rouge Raphaël Glucksmann, qui est la tête de liste du Parti Socialiste et Place Publique. L'événement retrouvera en mai prochain les honneurs du Prime Time, case que cette émission occupe historiquement pour un numéro spécial consacré aux élections européennes. D'ailleurs, au total, ce sont six Prime Time qui seront consacrés à ce vote jusqu'au 9 juin prochain. Et à cette date, date donc du vote, Anne-Sophie Lapix et Laurent Delahousse prendront conjointement les rênes de la soirée électorale afin de dévoiler, de commenter et de décrypter les résultats en compagnie d'invités politiques, mais aussi d'envoyés spéciaux. – Alors, on le sait, l'Union Européenne est un sujet très clivant. En Grande-Bretagne, il y a eu le Brexit, évidemment. Est-ce que l'on sait les orientations politiques de Kate et William, par exemple ? – Ils n'en ont pas. Ils sont asexués politiques. – Ils ne peuvent pas. Ils sont au-dessus de la mêlée. Justement, leur job à eux, c'est le silence. La Constitution leur interdit de prendre la parole. C'est ça qui est fascinant. Si je vous disais la croissance politique, ça n'intéresserait plus personne. On s'en fout un peu. Ils ne doivent pas être très de gauche, quand même. Mais justement, ils ne peuvent pas. On rappelle que le roi ne vote pas non plus. Il ne vote pas. Il n'a pas de passeport non plus. Il n'a pas besoin de permis de conduire. Alors qu'il y a, on sait qu'Elisabeth II ne savait pas conduire et qu'elle disposait d'un permis de conduire. Elle ne l'a jamais passée, même si elle conduisait, pardon. Donc voilà. Donc non, ils ne prennent jamais, jamais de la parole, d'un point de vue politique, en tout cas. Bon, et on poursuit ces infos, Damien, avec une nouvelle, une candidate de téléréalité qui donne de ses nouvelles après l'annonce de son cancer. Oui, cette candidate de téléréalité, eh bien, c'est Héloïse Appel, connue pour avoir participé aux apprentis aventuriers sur W9. Il y a quelques semaines, cette femme de 26 ans a révélé qu'elle était atteinte d'un cancer du sein agressif. Certes, c'est une épreuve. Chaque chimiothérapie est une sensation désagréable et dévastatrice où j'ai le sentiment de perdre pied. Mais je veux traverser tout ça avec le sourire. Voilà les mots qu'elle a utilisés pour annoncer sa maladie. Et le week-end dernier, eh bien, elle a fait le point sur ce mal qui la ronge. Elle affirme qu'elle est, je la cite, complètement claquée après huit jours de chimio et que la vie a une saveur un peu plus particulière. Vous avez déjà été confronté personnellement à la maladie, Bertrand ? Oui, moi, j'ai perdu ma mère. Vous vous souvenez, j'en ai parlé d'ailleurs sur ce plateau, dans le cancer du foie. Ça a été très rapide, ça a été très violent, très, très douloureux. Le cancer, c'est quand même le mal du siècle. Et de plus en plus jeune. On voit qu'elle a seulement 42 ans, cette jeune femme, elle a 26 ans. Oui, c'est de plus en plus jeune, c'est vrai. Et je trouve que la maladie de Kate nous montre quand même que ça touche tout le monde. Que l'on soit la future reine d'Angleterre, que l'on ait jusqu'ici un parcours exemplaire, exceptionnel. Tout lui réussissait. C'est la famille parfaite même, avec les enfants qui sont dignes d'un catalogue photo. Je pense sur tout droit de Mary Poppins, tellement ils sont incroyables. Le mariage a charmé tout le monde. Elle a été diffusée en Mondiovision. Je vous le disais tout à l'heure, elle est née dans la campagne anglaise. Sa mère était hôtesse de l'air, elle sera un jour reine d'Angleterre. Vous imaginez-vous le parcours parfait. Kate aussi, c'est l'école de la méritocratie. Elle a bossé quand même pour en arriver là. Et bien malgré tout, la maladie n'épargne personne. C'était peut-être un peu trop beau. Damien, on termine avec le nouveau jeu musical. C'est programmé sur Énergie 12. Oui, sortez vos agendas. Ce programme intitulé The Song sera diffusé pour la première fois le lundi 15 avril prochain à 18h. Alors c'est le chanteur Kinvey qui prendra les rênes de ce nouveau format. Le concept est le suivant. Chaque jour, plusieurs candidats s'affrontent par binôme lors d'un quiz musical afin de tenter de remporter un chèque de 10 000 euros quand même. L'arrivée de ce divertissement. Et c'est vrai, une petite révolution pour cette chaîne de la TNT puisque cette case de l'Access Prime Time était historiquement occupée par des programmes de télé-réalité. Souvenez-vous comme Les Anges qui a notamment révélé Nabila. Vous êtes un mordu, Bertrand, de télé-réalité ou ce n'est pas votre truc ? Non, pas du tout. Le jour où on créera une télé-réalité royale, peut-être que oui. Il y a déjà tellement d'actualité pour moi à devoir suivre comme ça que je n'ai pas le temps de me pencher sur la vraie télé-réalité pour le coup. Mais aussi j'ai l'impression que les Windsor deviennent de plus en plus télé-réalité. Et on va en parler des Windsor tout de suite dans l'interview du Buzz TV. Bertrand Descartes, vendredi 5 avril, vous présenterez Kate et William et Démont. Anjou-Démont plutôt. Vous vous posez la question. C'est en première partie de soirée sur C8. Alors, Kate et William, Anjou-Démont, selon vous ? C'est difficile, vous allez voir. Franchement, on apprend que William est quand même capable des pires colères du monde. Il a un petit côté machiavélique quand même. Un machiavélique, c'est peut-être un peu fort. Mais en tout cas, il peut rentrer dans des colères froides, des colères noires. Il a un double personnage. Il a un double personnage. On dit que Kate, d'ailleurs, dans ces moments-là, est la seule vraiment à pouvoir lui parler et qu'elle maîtrise et qu'elle sait quand elle va pouvoir demander certaines choses, comment elle va pouvoir les demander. Donc, en effet, William, beaucoup, beaucoup de caractère. Mais Kate aussi. Kate aussi. Très ambitieuse. J'adore Kate Middleton. Pour épouser William. Elle a tout fait pour épouser William. On revient sur, vous savez, cette histoire où il y a un défilé de mode qui est organisé. Elle participe au défilé de mode alors qu'elle n'est pas mannequin du tout. Et au dernier moment, alors qu'elle doit défiler dans une petite robe noire, elle ne porte pas la robe. Elle défile uniquement avec la nuisette de la robe. Parce qu'elle sait très bien que William, ils ne sont pas encore ensemble, est assis au premier rang et ça marche. Elle happe tous les regards de William. Dans les semaines qui suivent, ils parviennent à s'embrasser. On dit que c'est même elle qui va vers lui pour déposer ses lèvres sur les siennes. Donc voilà, une ambition démesurée. Elle choisit Saint-Anton-Trousse parce qu'en effet, William y est sur les conseils de sa mère. Elle ne choisit pas son école par hasard. Donc il y avait d'emblée une volonté d'intégrer ce clan. Je ne vous dis pas du tout qu'elle ne l'aime pas. Au contraire, je suis même convaincue du contraire. Elle est amoureuse. Mais elle l'a voulu. Ce job, elle l'a voulu. Mais s'il n'avait pas été dans la famille royale, peut-être qu'elle n'aurait pas été intéressée par William. C'est ce que vous nous dites aussi. Elle aurait épousé quelqu'un d'autre. Oui, probablement. Et alors, ce qui est très intéressant aussi, je trouve, on en revient aussi, c'est d'évoquer Pipa. Vous savez, Pipa, c'est la sœur de Kate. Elles sont très liées. Vous savez comment on les appelait ? On les appelait les sœurs glissines. Parce que la glissine a cette propension de monter, monter, monter. Et elle s'accroche. Et un jour, Kate sera reine d'Angleterre et Pipa a épousé l'une des cinq plus grandes fortunes du royaume. Donc vous voyez, ce sont des ambitieuses. Mais des ambitieuses modernes, des ambitieuses 2.0. Ce qu'on apprend dans le doc, c'est que aussi, sa mère avait engagé un communicant pour écrire les textos à William, pour reconquérir William. Ils étaient en rupture. C'est vrai, ça. Lorsqu'il y a eu séparation, en effet, je crois qu'on est en 2005, en effet, elle décide d'abord de quitter Londres. Elles vont en Italie, qui est d'ailleurs parfaitement l'Italia depuis. Elles visitent tous les musées. Et en effet, c'est William qui revient vers elle en lui envoyant des textos. Et c'est sa mère qui dit la façon dont tu vas répondre aux textos, on va l'étudier. Parce que désormais, si tu y retournes, tu y retournes en tant que future rêve. C'est incroyable, ça manque de spontanéité, cette affaire. Il n'y a rien de spontané dans cette vie royale. Oui, mais en même temps, ça a matché, ça a réussi. Vous savez, c'était quand même un défi de fou. Oui, mais William est tombé amoureux du communicant, pardon de vous le dire, dans ce cas-là. Parce que c'est le communicant qui écrivait les messages. Elle l'a peut-être gardé, vous savez, au final. Alors, le 22 mars dernier, Sarah l'a rappelé, la princesse Kate annonçait dans une vidéo son cancer d'une manière très simple. D'ailleurs, elle était habillée en jean et en marinière, le teint très peu maquillé. Des rumeurs, ensuite, sont apparues sur les réseaux sociaux selon lesquels, en fait, cette vidéo avait été générée par l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est vrai ? Je voudrais qu'on arrête un peu le délire. Alors, OK, il y a eu une photo qui, elle, a été retouchée pour laquelle elle s'est excusée. Là, on a vraiment des preuves à l'appui que la vidéo a bel et bien été enregistrée par la BBC. J'ai même énormément de détails, si vous voulez. Une seule prise a été réalisée en deux minutes va seulement avec les mêmes techniciens que ceux qui ont réalisé le même discours qu'Elisabeth II. Donc, tous ces gens-là ont menti, dans le fond, n'est-ce pas ? Il y a un prompteur ? Il y a eu un prompteur qui le disait, oui, absolument. La BBC, dans le fond, elle a écrit elle-même son discours d'une seule traite, oui, absolument. Elle l'a fait valider par William qui a relu, quoi, en tout cas. Donc, tous ces gens-là ont menti. On parle quand même de la BBC, vous imaginez ce que je veux dire ? C'est quand même énorme. Il y aurait un mensonge des médias, en quelque sorte, à ce moment-là. Tout ça, pourquoi ? Parce que, dans le fond, derrière, on voit que la nature bouge très peu, n'est-ce pas ? Oui, c'est ça, les arguments de l'opposition. Voilà. Moi, ce que j'ai envie de retenir, surtout, c'est qu'elle a demandé à ce que le banc soit déplacé et derrière elle, ce sont des coquelicots. Des coquelicots, moi, n'importe quoi, pardon. Ce sont des narcissistes, des jonquilles. Et pourquoi ? Parce que c'est un symbole du cancer, de la lutte contre le cancer, la jonquille. C'est davantage sur ces détails-là qu'ils se sont amusés. C'est la fameuse bague de fiançailles de Diana, et non pas son alliance, qu'on arrête, tout le monde dit son alliance, ce n'est pas son alliance, c'est sa bague de fiançailles. Disparait un petit peu de l'image, tout simplement parce qu'elle fait ça. Et on sait très bien qu'avec un certain angle, sous une certaine lumière, ce n'est pas de la magie, c'est en télévision, ça se passe toujours comme ça, vous connaissez ça. Eh bien, les objets brillants peuvent un peu disparaître. C'est uniquement ce qui se passe. C'était le coup de gueule de Bertrand. Et alors, c'est la question qui nous brûle les lèvres. de quel cancer est-elle atteinte, Bertrand ? Est-ce qu'on le sait ? Est-ce que les spécialistes de la Couronne s'interrogent dans la presse britannique ? On avait parlé, parce qu'à l'époque de l'opération de l'abdomen qu'elle a subie en janvier, certains avaient évoqué une hystérectomie, vous l'aviez aussi rapport. Une hystérectomie, oui, absolument. C'est une ablation de l'utérus. Est-ce que son cancer peut être lié à ça ? Les seules informations que l'on a vraiment, c'est que c'est au niveau abdominal, n'est-ce pas ? Elle a été opérée. Lorsqu'elle a été opérée, on ne pensait pas que c'était un cancer. C'est ce qu'elle dit. On s'est rendu compte. Il faut y croire, mais... Oui, en tout cas, j'y crois, parce qu'à partir du moment où Kensington Palace va nous donner de fausses informations, on ne croira plus à rien du tout. Donc je ne pense pas que les informations que Kensington, en tout cas, nous donne ne sont pas crédibles. Mais à partir de ces informations-là, en effet, au niveau abdominal, et vu comment ça a été découvert, et vu la chimiothérapie préventive qui est en train d'être mise en place, on pencherait fortement pour un cancer des ovaires ou du côlon. C'est en tout cas les deux hypothèses qui sont soulevées par la presse, mais... Ce qui fait peur, ce qui fait craindre le pire, c'est le foie, dès que ça touche ses organes vitaux. Absolument. Ça, ce serait dramatique. Voilà, ça, ce serait dramatique. On partirait en un cancer d'ordre un peu gynécologique, si je peux dire, ovaires. Mais on rappelle qu'elle a 42 ans, on rappelle que c'est quand même très... Bon, il y a eu un objet qui est tombé, c'est pas grave. Il tombera un peu plus bas. C'est votre flingue, ça. C'est les esprits. Oui, c'est cela, ce sont les esprits. On rappelle que c'est très tôt, quand même, 42 ans, et que malgré ce qu'on pourrait croire, et les professeurs sont un peu unanimes à ce sujet, c'est pas parce que ça se déclare tôt que ça peut être guéri de façon plus vite. Au contraire, il y en a qui nous disent que plus c'est tôt, plus les cellules se régénèrent vite, donc plus dangereux ça peut être. Après, je ne suis pas médecin, ce sont des bruits. Et on entend tout et son contraire aussi. Au bout d'un moment, il va falloir vraiment que l'on se pose, qu'on prenne le temps vraiment d'analyser la chose. On la disait morte, on disait que William l'avait assassinée. C'est des bruits qui ont circulé. C'est ce que je vous disais, qu'on arrête un peu le délire et qu'on respecte un peu ce qu'elle souhaite. Elle a demandé pour avoir du repos, elle a demandé pour avoir du calme, et vous remarquerez que la presse en Angleterre est en train de le respecter. Il n'y a aucune photo d'elle qui filtre alors qu'elle est au repos. Bravo pour le coup. En même temps, c'est impossible, vous le disiez tout à l'heure, puisqu'elle est aujourd'hui dans un château isolé avec effectivement ses amis les plus proches. Mais justement, je voudrais qu'on s'attarte un instant sur son cercle très restreint. Est-ce que ces membres de ce cercle-là doivent signer un contrat béton pour garder le secret ? Comment ce secret-là de son cancer est-il aujourd'hui maintenu, sachant qu'on est à l'heure des réseaux sociaux, il y a énormément de moyens de communiquer et mille façons de faire fuiter cette information ? Alors c'est très simple. Ils n'ont confiance en personne, vraiment. Et la façon qu'ils ont eu de tenir cette énorme information, cette triste information, vraiment secrète, c'est justement de ne pas l'avoir dit. On pense même que Harry et Meghan nous l'ont dit, ils l'ont appris par le communiqué qu'ils ont délivré. James Middleton, son frère, n'était pas au courant non plus. Son frère, vous imaginez, il l'a appris aussi. On pense que Pipa, avec qui elle est très proche, elle était au courant. Mais à l'exception de quelques personnes très 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 proches, très très proches, personne n'était informé. C'est comme ça qu'ils ont réussi à maintenir la chose secrète. Je vous disais que j'ai quand même établi des liens en Angleterre avec certaines personnes qui sont très très proches et qui parfois, je vous l'ai déjà dit, me vendent des informations. C'est très bon cable pour eux. Ils savent que la France est demandeuse et tout cela. Personne ne m'a proposé cette information-là en amont du fameux vendredi où nous l'avons appris à 18h. Vous avez déjà acheté des informations ? Oui, voilà. Mais quel type d'informations ? Des informations concernant, par exemple, beaucoup du temps d'Elisabeth II, par exemple. Elle était-elle mourante, pas mourante ? Où est-ce qu'on en était ? J'étais un des premiers à dire chez Cyril alors qu'on l'annonçait déjà mourante trois, quatre mois avant. Je vous assure que non, elle n'est pas mourante, elle a vu son médecin, alors que tous les autres disaient non, Elisabeth II, c'est terminé. Et ça coûte combien d'avoir ce type d'informations-là ? Ça dépend vraiment. Ça dépend vraiment de la formation, de si elle est recoupée ou pas recoupée. C'est en plusieurs milliers d'euros, plusieurs centaines ? Centaines ? Oui, centaines. Plusieurs centaines d'euros. Et on le disait, Kate Middleton est très jeune, 42 ans seulement, alors elle ne fume pas, elle ne boit pas. Mais non, mais à nouveau, je ne suis pas médecin, mais je pense que le cancer n'épargne personne. Elle est très maigre seulement et sa troisième grossesse, c'était mal passée. C'est ce qu'on apprend aussi dans le doc. Voilà, de façon un petit peu plus douloureuse, en effet, Louis. Voilà, donc, voilà, mais c'est difficile de venir donner des informations parce que, pour le coup, là, vraiment, je vous assure, nous n'en avons pas. Ils gardent vraiment la chose secrète. Et ce que je voudrais analyser deux secondes avec vous, si vous me le permettez, c'est qu'on a cru qu'ils avaient commis une énorme erreur, vous savez, avec cette photo qui a été retouchée elle-même pour laquelle elle s'est excusée. Oui, c'est vrai, c'était un peu grossier, mais en même temps, la vraie information qu'ils tentaient de nous dissimuler, elle était bien dissimulée. Et nous n'en avons pas eu vent parce que tout le monde a sauté comme sur la pauvreté, sur le monde, sur cette information de photo où on a dit, mais mon Dieu, mais la princesse qu'a-t-il fait ? Elle a retouché la photo trop de fois. Donc, ça reste les rois de la com, les Windsor. Ceux qui ne veulent pas que l'on sache, on ne le sait pas. Et vous pensez qu'on le saura un jour, le cancer dont elle est atteinte ? Il y aura, à un moment donné, un communiqué qui viendra de Kensington Palace ? Non, je ne pense pas parce que c'est trop intime. Si, en plus, c'est du niveau gynécologique, c'est intime. Donc, je ne pense pas. Je pense qu'on va jouer la carte en disant, elle a le droit à son intimité. Laissons-lui son intimité. Vous imaginez, c'est-à-dire que le prochain bat de foule qu'elle fait, elle tombe peut-être sur une femme qui lui dit, oh mon Dieu, moi aussi, on m'a retiré les ovaires. Oh mon Dieu, moi aussi. C'est délicat. C'est pas très royal. Voilà, c'est pas très royal. Alors, des centaines de personnes se rendent chaque jour à Windsor pour déposer des fleurs. C'est des scènes, forcément, qui nous rappellent celles qui ont suivi la disparition de Diana. Qu'est-ce que ce climat vous inspire ? Ça peut faire presque craindre le pire. On dirait que certains la considèrent comme disparue, déjà. Pourquoi ? Parce qu'on évoque le mot cancer et que ça fait peur à tout le monde. Et parce que ça peut être redoutable, on le sait. Mais en même temps, ce que ça m'inspire, c'est qu'elle est adorée. Elle n'est pas aimée au Royaume-Uni. Elle est adorée. Vénérée. Elle est vénérée. Kate Middleton, elle rassure. Dans un monde où tout va vite, dans un monde où on zappe tout le temps, où on est lassé de tout, dans un monde de Kardashian, excusez-moi, elle est la Constance. Elle est le travail. Elle est ultra élégante. Elle est mère de trois enfants. Elle a fait un mariage parfait. Et ça, ça rassure. Et en Angleterre, comme ici en France aussi, je vous assure, on la connaît. On a suivi l'histoire de Kate. Certes, depuis qu'elle est mariée, mais même encore avant. Donc, on a tous un peu l'impression que c'est quelqu'un que l'on connaît. Certes, de façon lointaine, mais dont on vient d'apprendre qu'il est atteint du cancer de façon jeune. C'est ça aussi le secret. Ce serait dramatique si elle disparaissait. Il y aurait une émotion, peut-être même plus que celle à 98. Ce serait dramatique, humainement. On rappelle quand même qu'il y a trois enfants qui sont très, très jeunes. Ce serait dramatique pour William, qui est meurtri. Souvenez-vous, il a assisté à la mort de sa mère de façon tragique. Il a appris le cancer de son père, dont il est l'héritier. Il est brouillé à mort avec son frère, à qui il ne parle plus. Maintenant, il apprend le cancer de son épouse. C'est William, le bras maudit dans le fond. C'est William. Et ce serait dramatique pour la nation qui adore et pour l'institution. Parce que si on se réjouissait de voir William sur le trône, c'est surtout parce qu'on avait envie de voir Kate exercer ce rôle. Exercer ce rôle que Diana aurait pu faire. À travers Kate, on retrouvait Diana. La magie aussi de Kate, c'est d'arriver à pallier Elisabeth II, le devoir d'Elisabeth II, la constance d'Elisabeth II et le glamour de Diana. Et le glamour logique. C'est ça la magie de Kate. Vous dites que William est un roi maudit, mais on pourrait croire aussi qu'il y a une véritable valédiction qui pèse sur le titre de la princesse de Galles. Quand on regarde l'historique, c'est triste. Est-ce qu'on peut d'ailleurs craindre le pire pour la princesse Charlotte ? Je n'ai pas envie de jouer les oiseaux de mauvaise augure. Moi, je suis triste pour la princesse Charlotte à qui on sait que ce titre lui reviendra lorsque William accédera au trône parce que c'est un titre qui devient lourd à porter. Diana était meurtrie, elle en est morte d'ailleurs. Kate Middleton, on apprend cette horrible nouvelle alors qu'elle est prince de Galles depuis le décès d'Elisabeth II. En effet, est-ce qu'il n'y aurait pas une malédiction autour de ce titre ? Ça me fait penser à cet adage qui dit que vous savez, c'est très souvent les êtres qui sont bénis des dieux le sont un peu maudits des hommes. C'est vrai, on peut se dire que c'est triste l'histoire de ce titre. Et puis les mauvaises nouvelles s'accumulent pour la famille royale britannique. Le roi Charles est lui aussi atteint d'un cancer. Peut-on parler d'Anus Horribilis pour l'après au Elisabeth II ? Parce que c'est vrai que depuis la disparition de la Queen, c'est très compliqué. Excusez-moi, c'est pire que ça. C'est pire que l'année 92 qu'on avait surnommée comme ça. 92, c'était la séparation de Charles et de Diana, la séparation, le divorce de Huntrew et de Sarah Ferguson, l'ascendie du château de Windsor. Anne aussi. La princesse Anne, oui, absolument. Il y a eu une année, mais là, c'est pire que cela. On apprend deux cancers. Ce sont les deux figures de proue du navire royal. On parle quand même de celui qui est à la tête du bateau et de celle qui en est l'élément le plus bunkable, la carte maîtresse, le jeu Windsor, la carte la plus prestigieuse du jeu Windsor, c'est Kate Middleton. J'en parle encore au présent, évidemment, parce que pour moi, elle le reste encore. Mais c'est vrai que, voilà, elle jouait la carte de la perfection, la carte du glamour et que si elle est fortement atteinte du cancer, alors avec ce que ça veut dire, avec les effets secondaires que ça peut avoir, la perte des cheveux, un corps qui est fatigué, qui ne cesse de maigrir, c'est vrai que cette carte du glamour, elle ne va plus pouvoir être jouée. Il va falloir trouver autre chose. Et c'est dramatique dans le sens où les Windsors, aujourd'hui, ce n'est plus que de l'image. Ils n'ont plus de rôle politique, c'est uniquement le rôle de l'image. C'est en cela que, en effet, la situation est interpellante. Est-ce que vous pensez qu'à cause de ces problèmes de santé, Charles III pourrait laisser son trompe plus tôt que prévu à William ? C'était quelque chose que l'on espérait, que j'espérais. J'ai dit, moi je l'ai dit sur ce plateau même, j'ai dit dans le fond la révolution de Charles, ce serait un peu de dire maintenant je suis vieillissant, maintenant je suis conscient que le rôle doit être exercé par quelqu'un de jeune, donc laissons la main. Est-ce que c'est maintenant qu'il faut laisser la main ? Quand on sait que Ked, on vient d'apprendre le cancer, je ne suis pas sûre qu'elle demande elle-même pour se retirer, qu'elle a besoin de repos, ce n'est pas le moment de faire ça. Alors on a un roi qui est vieillissant, qui est malade lui aussi. Or à un moment donné, vous savez, c'est la monarchie, il n'y a pas deux possibilités. L'héritier, c'est William, c'est à lui de monter sur le trône, il n'échappera pas à son destin. Ça va être William face à son destin. Ce serait le titre d'un très beau nouveau documentaire. C'est des idées. Hier, nous recevions la comédienne Claire Borotra. Elle avait une question à vous poser, cher Bertrand. Je propose de regarder. Alors, quand on est spécialiste des têtes couronnées, comment on vit de détrôner le roi Stéphane Bern ? Oh ! Alors, quelle question ! On parlait de roi. Écoutez, je ne me sens pas du tout dans l'image de quelqu'un qui détrône qui que ce soit. Moi, Stéphane, merci, je l'adore. Sans Stéphane, je ne ferais probablement pas ce métier. C'est lui qui m'a démontré le 6 septembre 1997, le jour des funérailles de Diana, qu'il y avait la possibilité d'en faire un métier. J'avais 10 ans. Depuis, je veux devenir Stéphane Bern. Je ne suis pas encore devenu Stéphane Bern. Je suis un tout petit peu en train d'atteindre mon rêve. En effet, je suis moi aussi un peu l'image du fait que les rêves ne sont pas interdits. On peut y croire, dans le fond, c'est vrai. Mais voilà, je ne détrône pas qui que ce soit. On fait du royal de façon tellement différente en plus. Je suis convaincu qu'il y a de la place pour deux. Peut-être pas pour dix, mais pour deux, en tout cas, je suis convaincu qu'il y a de la place. Vous vous croisez sur des plateaux ? Forcément. J'ai d'ailleurs travaillé pour Stéphane. Je lui ai fait de la recherche documentaire. C'était passionnant. Et voilà, c'est vrai, peut-être un peu difficile aussi de voir quelqu'un la relève aussi, de voir qu'il y a quelqu'un de plus en plus qui est un tout petit peu en train de prendre une place, en tout cas. Mais je trouve aussi que d'une part, il dit lui-même qu'il est touché par les messages qu'il reçoit d'autres journalistes qui disent mon Dieu Stéphane, je suis touché par le fait que vous avez montré l'exemple. Il a ouvert la voie. C'est lui le premier qui a vulgarisé les monarchies. Chose que je continue à faire aujourd'hui de façon encore un peu plus rock'n'roll que ce qu'il n'a pu le faire. C'est vrai. Grâce à Cyril Hanouna sur Touche Pas à Mon Post, merci. J'ai aussi des... Pascal Pro, on vous voit aussi souvent maintenant. Grâce à Pascal Pro, j'ai des téléspectateurs aussi qui sont très jeunes. Imaginez-vous. Moi, je suis de l'ordre du miracle. Vous êtes définitivement adopté par les Français, vous qui êtes belges. Faut-il le rappeler ? Merci à la France en tout cas parce que c'est plus difficile pour nous en Belgique. Le pays est tellement petit. Le pays, vous savez, il est sadé en deux. Une partie parle français, une partie parle néerlandais. Ceux qui parlent français détestent ceux qui parlent néerlandais et vice-versa. C'est difficile de faire de la télévision. L'audimat est très petit. 10 millions de téléspectateurs qui sont coupés en deux par la barrière linguistique. Vous comprenez ? Vous vivez en France désormais ? Oui, je suis français de cœur. Ah oui, pas de nationalité encore. Vous ne pouvez pas demander ? Non, je reste belge. Non, mais c'est un royaume quand même la Belgique. Donc je tiens quand même à ma nationalité belge. Et il y a deux autres documentaires qui sont prévus avec vous sur C8, sur les Grimaldis à Monaco et puis un autre sur la famille royale espagnole. Et un autre sur le roi. Ah oui, le roi Charles III. Le roi maudit alors. Donc ça y est, vous devenez une figure de pro du groupe. Écoutez, je croise les doigts en tout cas, voilà. Je l'ai rêvé étant enfant. Je n'ai même pas rêvé autant de choses. Honnêtement, ça dépasse. Ça dépasse ce que j'ai pu rêver. Merci. Merci à C8, merci à la direction de C8, merci à Cyril Hanouna de me confier cette case parce que moi, je suis convaincue que ça intéresse les Français. Oui, on verra dans les résultats. Merci Bertrand Deskers d'être venu nous voir sur le plateau du BUS TV. Je rappelle, le documentaire KT William en Joudémon s'est diffusé vendredi 5 avril sur C8 en première partie de soirée. Et puis on vous retrouve évidemment régulièrement chez Cyril Hanouna, Pascal Praud et puis d'autres qui vous inviteront. Très bonne soirée à vous et à demain, le BUS TV. Au revoir demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501